... Erwan Leron, bonjour. Bonjour. D'où vient cette passion de la mer ? Cette passion de la mer, elle vient depuis tout petit parce que j'habite à Auré, à côté du golfe du Morbihan et je me suis toujours dit que ça doit être vachement bien d'aller sur l'eau et de savoir naviguer. Je n'ai jamais pu assouvir cette petite curiosité et puis juste à un moment donné, quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de me dire, avant d'aller travailler, je vais peut-être apprendre à naviguer et comme ça, je pourrais avoir mon propre bateau et je pourrais aller sur les mers. Alors pourquoi la catégorie multi-50 ? Après, j'ai commencé à faire de la compétition et quand j'ai commencé à faire de la compétition, j'ai goûté en 2002 au Multicoq sur la Trinitaine avec Marc Guimaud, qui m'a pris en tant que numéro 1 sur son bateau et donc avec les trophées, avec les Grands Prix à l'époque, les Grands Prix Orma et les courses en équipage, route des phares, donc tout plein de belles choses et puis j'ai découvert le Multicoq et je crois que quand on goûte à ces bateaux qui sont vraiment des... Je crois que ce qui se fait de mieux en termes de bateaux et de rapidité sur l'eau, je crois qu'on peut... Après, on retourne sur d'autres supports mais je crois que la catégorie reine, pour moi, c'est le Multicoq aller vite sur l'eau. Je crois que c'est aussi très bien et c'est ça qui me plaît. Alors apparemment, vous êtes à l'aise sur plusieurs types de bateaux parce que j'ai regardé un petit peu votre palmarès et un petit peu sur quoi vous jouiez un petit peu sur la mer. Je suppose que vous n'êtes pas là pour faire de la figuration sur cette route du Rhum 2010. Moi, mon objectif dans ce Rhum, c'est d'abord finir pour que mes partenaires et tous les collaborateurs, les 700 salariés des deux sociétés de Fenêtre Réa et du groupe Cardinal, soient contents de notre projet et puis qu'on essaye de les faire vivre un petit peu, ce projet, tout au long de la course. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment terminer. Après, forcément, si on arrive à bien naviguer, parce que ce n'est jamais facile, tout seul, toutes les courses d'avant-saison sont en équipage. Donc, voilà, là, on se retrouve tout seul et c'est à nous de faire les manœuvres, c'est à nous d'envoyer les voiles, de trouver le bon tempo, le bon rythme du bateau. Donc, je ne sais pas où me situer par rapport au reste. Voilà, en solitaire, ça reste un exercice particulier. Donc, voilà, moi, j'y vais pour me faire plaisir, pour faire plaisir, essayer de faire partager ce plaisir aux gens. Et ça, c'est important. Et puis, voilà, si on arrive à faire une belle trajectoire, une belle course, à bien écouter le bateau, forcément, il y aura un petit résultat à la fin. Donc, voilà, moi, ce que j'espère aussi pour la Multi 50, c'est que tous les bateaux arrivent l'autre côté. Donc, si tous les bateaux arrivent l'autre côté, la meilleure place, ça sera cinquième ou sixième. Alors, comment voyez-vous l'évolution de cette classe Multi 50 ? Je crois que cette classe, elle est en pleine évolution. Je crois que son évolution, elle n'est pas finie. Une classe en bonne santé, c'est une classe qui peut aligner 12 bateaux au départ, mais 12 bateaux aussi à l'arrivée, ou au moins 10 bateaux. Voilà, je crois qu'il y a des gens qui portent cette classe depuis quelques années. Je pense à Frankyve. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que Frankyve s'en aille tout de suite. Il faudrait qu'il reste encore après quelques années. Je crois qu'il n'y a pas encore une personne qui est capable de porter encore cette classe comme lui la porte, et avec son partenaire aussi, parce que je crois que Crépeau, ils oeuvrent aussi beaucoup pour la classe. Au niveau nourriture, comment vous gérez ça durant la course ? Avec à peu près 50% de lyophilisés, donc c'est des produits déshydratés de différentes marques, essentiellement des pâtes quand même, parce que le reste, je n'arrive pas à digérer. Et puis autrement, il y a une autre partie qui est de lapertisée. En fait, c'est du déjà cuisiné et cuit, qui est mis sous vide, et en fait, je n'ai plus qu'à réchauffer au bain-marie ou dans une cocotte avec des pâtes. Et ça, c'est très bon. Erwan, comment gérez-vous votre sommeil ? Je crois que c'est la clé de l'exercice solitaire. Voilà, moi j'ai une expérience qui est la mienne. J'essaye de travailler avec ça, essayer d'affiner un peu tout ce que je peux connaître. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut dormir. Si on ne dort pas, c'est là où les problèmes commencent à arriver. Donc voilà, pour moi, il faut que j'arrive à dormir entre 4 et 6 heures par 24 heures. Et ce n'est encore pas assez. Et voilà, donc le sommeil, c'est la clé de tout. Il va falloir dormir tout de suite. Il va falloir dormir un petit quart d'heure, voire une demi-heure avant le départ. Il va falloir dormir la première nuit. Il va falloir dormir au moins 2 heures la première nuit. Donc avec les conditions qu'on va avoir, ça ne va pas être facile. Je crois que la clé, ça va être de ne pas se mettre dans le rouge tout de suite. Si on se met dans le rouge, on va faire des erreurs. On va faire des conneries de manœuvre. On va avoir des problèmes matériels sur le bateau. Et tout va s'enchaîner comme ça. Je pense que c'est hyper important de bien dormir tout de suite. J'essaie de me tenir à une sieste tous les après-midi, 2 heures. Alors je ne vais pas dormir pendant 2 heures. Mais j'essaie de m'allonger au moins une demi-heure, une heure, en fermant les yeux. Et voilà, j'ai réussi à dormir en début de semaine. Là, je n'y arrive pas trop. Mais voilà, j'espère que cet après-midi, je vais réussir à dormir. Merci beaucoup Erwan. Et puis on va vous souhaiter bon vent sur cette route du Rhum 2010. Oui, que ça soit dans le bon sens, surtout. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.